Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Les 37e sommets de l'Union africaine s'étient du 17 au 18 février 2024 à Addis Ababa en Éthiopie. Sommet dont prend part le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Sur place, le président angolais Joao Lorenzo, médiateur désigné par l'Union africaine, a convoqué une réunion cruciale sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, réunissant les représentants du Burundi, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Guinée équatoriale et du Soudan du Sud. Parallèlement, une autre réunion de haut niveau s'éténue vendredi matin dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Notez que le conseil exécutif de l'Union africaine a annoncé que la République démocratique du Congo a été élue parmi les membres du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un chef rebelle, Kambale Matabishi, alias prof du mouvement Maïmaï, Kya Ndenga, a été maîtrisé par l'armée congolaise à l'ouest de Biakato, dans le territoire des Mambasa, en Nitori. Le point avec notre correspondant Joël Kamabou. Ce chef rebelle, Kambale Matabishi, alias prof du mouvement Maïmaï, Kya Ndenga, a été arrêté la première nuit du jeudi, 15 février mai 24, à l'ouest de Biakato, dans le territoire des Mambasa, Nitori. Selon le capitaine Antony Maloucha Imbombo, porte-parole de l'armée, dans les 7 heures opérant Sokola et Grandor, c'était dans une opération spéciale menée par l'armée congolaise à collaboration avec un certain compatriote et prix de paix. Antony Maloucha Imbombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont finalement mis la main sur M. Kambale Matabishi, alias prof. Au moment où je vous parle, il est entre les mains de services spécialisés pour les auditions. L'essentiel serait le plus vite possible d'aller adhérer dans ce programme du commandant suprême, exécuté par les compatriotes qui veulent voir la partie Est et l'ensemble du pays être pacifiés. Ça ne sert à rien de continuer à vivre dans des bousses. Sinon, si vous avez de la chance, vous serez capturés vivants. Mais sinon, notre mission, ce n'est pas d'opérer les gens et de les soigner. Notre mission, c'est de mettre les gens hors d'état de nuire. Ces mouvements rebelles Maïmaï Kandenga collaborent avec le rebelle Hadef Iskap dans les billes de s'aimer la terreur et l'ésolation dans les chefs des habitants de la professe No Kivu et Delitori. Il faut le dire, Kambale Matabishi, alias prof, avait pris le commandement de ces mouvements supplétifs des terroristes islamistes MTM Iskap depuis l'arrestation à Boutembo des autres chefs Jean-Baptiste Koupakou, alias Kandenga, le 18 septembre 2022. La situation d'insécurité avec l'activisme de groupes armés inquiète au plus haut point plus d'un million, plutôt plus d'un Congolais. Interrogé à ce sujet, Maître Achille Kapanga, notable du Nord-Kivu et maire honoraire de Béni, appelle à s'attaquer aux causes profondes. Il est au micro de Srak Nguimbi. Face à la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, le notable du Nord-Kivu et maire honoraire de Béni, Maître Achille Kapanga, appelle à s'attaquer aux causes, connaître les motivations réelles. Il faut donc comprendre les causes de quelque chose, les motivations réelles. C'est ça, là, la première préoccupation. Et il y a des dimensions. La première dimension, c'est la dimension nationale. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas de traite ? Parmi nous, il n'y a pas de gens qui vendent le plat de guerre pour sacrifier les militaires ? J'ai suffisamment le ministre de la Défense, je ne sais pas si je vais revenir sur lui, il a dit qu'on va le délaboratoire, qu'on va commencer à exécuter la peine capitale, sans se rendre courage, ça peut faire peur quand nous, à ces gens-là, qui pensent qu'on a créé des groupes armées, même que la population ne passe pas de fausse, pas de garde, non, pour décourager ça. Donc, la deuxième question, la question est maintenant bilatérale, les biot-sur-reignées, les sous-reignées, mais nous avons aujourd'hui des États, à peu près que nous partageons certains intérêts, comme l'ASC, c'est peu gêné, c'est sûr. Nous, à chaque membre de ces éditions, pourquoi, quand il y a des difficultés, ces gens semblent, au contraire, être nos élimines comme nos amis ? La question internationale, la Ménusco, les biot-sur-reignées, est-ce que vraiment, les rebelles de l'emploi sont plus équipés, sont plus forts que la Ménusco ? Voilà, on parle de ce qu'il faut se poser, et chercher à comprendre, pourquoi pour cela arrive ? La Ménusco, les biot-sur-reignées, Le coût-sur-reignées, c'est comme un temps-so qui est dans l'eau, d'une tendance de péché. Donc, il y a certaines personnes qui se sont associées pour chercher à pécher le coût-sur-reignées. de nous. Et ces gens-là ont faisé beaucoup d'anissons. Le Randa a déjà l'anissons. Le Randa en aurait aussi. Et le Randa aurait déjà atteint le majeur de notre poisson. Voilà pour dire que la gamme du Toulouse et le Conso serait déjà atteint par cet anissons-là. Vous devez ne pas atteindre la tête. Et le Randa ne doit pas seulement miser sur les conséquences, mais comprendre les causes. Pourtant, on veut enlever le poisson de nous. Donc, cet état de choses-là nécessite l'éducation de tout le monde. Je commencerai par remercier le cégep de maquillage du surterrain. Il a accepté cette fois-ci de rester en bon moment, à votre état d'ABC et suivre la situation. Cette volonté, l'encouragement, le soutenant. La lune est là. Il faut que le peuple la compagne, le fait d'ABC. Et puis, cet appel du professeur d'auteur d'Adi Saleh face à la situation d'insécurité à l'est du pays. Cet analyste politique résidant au Nord-Kivu appelle à une forte mobilisation de la population derrière les phares d'ABC tout en soutenant les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Il est au micro de notre correspondant Joël Lokamabou. La situation à ça qui est à Goma, au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo est catastrophique. Nous sommes en guerre. Il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de morts. Certes, que nous félicitons le Oazalendou, nous félicitons nos phares d'essai qui font un grand travail. Et nous sommes convaincus et nous devons de toutes les façons ensemble nous battre pour chasser l'ennemi. On n'a pas le choix. Il faut chasser l'ennemi et gagner cette guerre une fois pour toutes. On ne peut plus faire des conseils en but. C'est vrai que toutes nos informations prouvent à suffisance que nous contrôlons toujours. Ça, c'est une très bonne chose. Mais la vraie question à se poser, c'est que nous devrions contrôler aussi Massissi, Niragong, Uchur, Bény, un peu partout. Il faut noter que nous avons plus de 160 groupes armés et nous avons le Rwanda, l'Ouganda avec tous les terroristes en termes d'entreprises et pays qui ont fait un complot au niveau international contre la République démocratique du Congo. Il est vrai que si nous prenons particulièrement Goma, c'est vrai, mais c'est dans toute la République comme on a dit, ce qui se passe en termes de déplacés, en termes de famine à Goma, à Asak, et c'est ce qui sévit depuis très longtemps dans beaucoup de nos villages vers Bénibé territoires et pour l'instant le plus facile pendant ces deux ans c'est Bounagana, c'est Ruchuru et une partie de Niragongo. Donc ça ne nous étonne pas. Il faudra que nous puissions prendre des vraies décisions pour finir cette atrocité du peuple congolais et nous sommes le seul vrai responsable pour avoir des solutions. On parle autre chose à présent, il n'y a jamais eu scission au sein de la plateforme politique de la majorité Action pour l'unité dans une mise au point faite ce vendredi 16 février 2024. La UN affirme son appartenance à l'innon sacré avec ses 8 députés nationaux et apporte tout son soutien à l'informateur nommé par le chef de l'État. Suivez plutôt à ce sujet les coordonnateurs de l'AUN l'honorable Jean-Jacques Copanga dans cet estré choisi par Nadiz Chochigoumbo. Point n'est besoin de rappeler que depuis sa création en janvier 2023 l'AUN a toujours fait partie des membres de l'innon sacré. Nous en avons pour preuve 1 les conclaves que nous avions tenus à showbiz. L'AUN c'était le premier régroupement à désigner son excellence monsieur Félix Antoine Tisséque-Dittilombo comme son candidat à l'élection présidentielle de décembre du 20 décembre 2023. Qu'on déplaise à ceux-là qui disent le contraire qu'on déplaise à ceux-là qui sont des bureaux et des institutions il ne leur reste d'aller dans des ambassades pour dire que l'AIN est scindée en deux il y a une partie pour l'opposition et une partie pour la majorité en tout cas pour ce qui nous concerne. Nous étions 21 partis politiques membres de l'AIN il y a un seul parti qui nous a quittés donc nous sommes restés avec 20 partis politiques. Je ne sais pas si c'est cela la scission de l'AIN je ne le pense pas. La situation sécuritaire à l'est des RDC interpelle tout un chacun et nous demande tous de nous ranger derrière le commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale pour éradiquer cette guerre qui nous est imposée par les Rwandas à travers le M23. nous avons suivi que le président de la république le chef de l'état a signé une ordonnance nommant l'informateur l'AIN salue avec joie cette nomination par le président de la république et promet de soutenir les formateurs et de les rencontrer très très prochainement selon les calendriers qu'il va présenter et nous lui permettons tout notre soutien. Nous lui avons apporté la moisson de ce qu'a été notre campagne nous avons huit députés nationaux et nous espérons sincèrement avec les recours qu'on est en train d'examiner par la cour constitutionnelle nous pourrions accroître les nombres et tous ces nombres nous allons apporter ça à la majorité présidentielle quand nous serons reçus par l'informateur qui venait d'être nommé par le chef de l'État. Deux réactions après la sortie médiatique de l'informateur plutôt nommé récemment par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo qui a annoncé la signature d'un acte d'engagement pour tout celui qui va adhérer à la nouvelle majorité. A ce sujet sera à Kengimbi et Moronjambé ont interrogé Joseph Mbenga de l'IDPS ainsi que Nathana Leel Onokumba porte-parole de l'opposant 7 Kikouni Suivez C'est pour le nouveau adhérents. Il fallait bien souligner aussi cela. Alors je crois que nous sommes en politique nous engageons dans une nouvelle majorité je ne sais pas s'il y aura la même configuration de l'Union sacrée mais ça ne sera pas peut-être la même chose que l'Union sacrée parce que l'Union sacrée a été conçue par le chef de l'État dans des situations politiques tendues difficiles maintenant nous sommes dans une majorité claire, simple donc il y aura une nouvelle dynamique c'est pour cela cet acte d'engagement. Dans tous les pays du monde il y a toujours de conventions il y a toujours de chartes mais cela ne va pas dans le sens de l'autorité morale du type monsieur Joseph Kabila ça c'est du pur Félix Tiseké dit donc il n'y aura pas de contraintes du genre autorité morale fidélité loyauté absolue avec le nom ça ce n'est que de l'engagement politique. Les porte-parole de l'opposant Seth Kikouni Nathanael Onokoumba doute de la consultation de l'opposition. Je vous rassure il n'y aura pas de consultation vous voulez qu'on consigne l'opposition afin que Moïse Katoumi Seth Kikouni ou Matatampou ne puisse soutenir monsieur Félix Antoine Tiseké c'est ça chose qui serait difficile parce que la première de choses la base a été déjà biaisée la base c'est la souveraineté du peuple c'est le peuple qui vote et parce que nous avons assisté à ce braquage à cette fraude électorale et qu'il y a de la fraude électorale que je cite quelques députés de l'ensemble donc nous gardons le cap en éveillant la population congolaise on ne va pas être complice de ce qui est en train de se préparer contre le peuple à l'ensemble nationale et nous serons ceux-là qui vont dénoncer tout ce qui va se demander pour éveiller la population congolaise bon déjà quand vous dites les opposants seront consultés par les informateurs vous faites allusion aux députés de l'ensemble parce que il s'agit de notre candidat commun Moïse Katoumbi qui a permis à ses députés de venir des pouvoirs siégés alors dire que les opposants seront consultés nous connaissons la musique la musique c'est celle de faire plaire à tout le monde mais nous n'allons pas s'effilier à cette conséquence la cause n'a pas été traité si l'informateur a une bonne volonté la bonne volonté devait être vue déjà par le président qui lui a nommé nous ne serons pas ceux-là qui seront intranquillisants pour la tranquillité de la conscience collective d'un camp politique ça non revenons sur la cérémonie de validation de pouvoir de députés provisoirement élus à l'Assemblée nationale avec ses focus sur le député national Jean-Jacques Mbongani l'élu de Boudjala dans le sud de Oubangui promet d'être le porte-parole de la population de ses coins du pays étant donné qu'il connaît mieux leur désidérata suivi parmi les députés provisoirement élus dont le pouvoir ont été validés figure Jean-Jacques Mbongani l'élu de Boudjala dans le sud Oubangui n'a pas manqué de remercier la population qui a porté son choix sur sa personne Je tiens vraiment je profite de l'occasion pour remercier la population de la circonscription de Boudjala Boudjala territoire qui m'a élu tant au niveau national que provincial Je tiens ça à coeur parce que lorsque j'étais ministre de la santé j'ai investi d'abord pour relancer la santé au niveau national ce qui était dans mes compétences et également pour la province du sud Oubangui et le territoire de Boudjala Le député national Jean-Jacques Mbongani qui maîtrise mieux le désidérata de la population de ce coin du pays promet de le ramener au perchoir de l'Assemblée nationale pour des solutions idoines Face à cet investissement je me suis donné à coeur pour porter les désidérata des filles et des fils de Boudjala afin qu'aujourd'hui à l'enceinte de l'hémicycle je puisse être leur porte-parole et ce travail je le ferai vraiment de tout coeur Je vais être ministre de la République je connais les défis de tout le pays et particulièrement de la population de Boudjala Il y a un besoin en eau potable il y a un besoin récurrent dans ce qu'on appelle l'axe routier il y a un problème en électrification il y a des problèmes de la scolarité parce que les écoles sont en difficulté également au niveau sanitaire donc dans l'ensemble je suis vraiment en bonne position pour emmener la voix des personnes de cette circonscription qui sont ici à l'hémicycle afin que le gouvernement prenne en compte leur désidérata et c'est le travail que je ne ferai pas seul avec tous les collègues députés élus de la circonscription de Boudjala Occasion pour le député national Jean-Jacques Mbongani de féliciter le chef de l'état pour son engagement à combattre le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda Nous félicitons le chef d'état et le gouvernement pour son engagement à combattre le rebelle du M23 ainsi que leurs alliés du Rwanda qui menacent notre pays depuis plus d'une vingtaine d'années Nous ne pouvons pas taire cela Il est du rôle du député national que de dénoncer ce qui se passe à l'aise de la République et nous encourageons le chef de l'état encore une fois et le gouvernement à défendre tout centimètre de notre territoire national et de sauver les vies des Congolais Merci Rendons-nous à prison dans la commune de Nguéliema où le bureau d'âge du conseil communal de cette municipalité a été installé officiellement par les chefs de bureau chargés de la décentralisation Il a pour président Ferdinand Yangayaï et Corée Autres détails dans ses reportages de Onésime Tingani C'est le chef de bureau de la commune de Nguéliema M. Imbanda qui a procédé à l'installation du bureau d'âge du conseil communal de cette municipalité Nous nous acquittons de l'agréable devoir de saluer et de souhaiter la bienvenue à nos élus à qui nous présentons nos félicitations de plus cordial et demandons de bien vouloir prendre chacun notre dossier via le secrétariat communal en vue de faciliter les formalités conduisant à l'installation du bureau dans les conditions fixées par la loi électorale dirigée par les doyés d'âge assistée des conseillers les moins âgés le président du bureau d'âge est là suivi par M. Benjamin qui va faire aujourd'hui office du bureau d'âge devant le représentant de l'État je vous passe le parti de commande de l'exam le conseil communal d'Nguéliema pour le président du bureau d'âge Ferdinand Yangaya Ikoré et deux Benjamins à savoir Mokokomanoka et Chibuika ils ont pour autre tâche la validation des mandats l'élaboration du règlement intérieur et l'installation du bureau définitif notre rôle dans les jours qui viennent sera de procéder à l'élection du nouveau bougoumestre et des membres du bureau communal mais surtout de valider notre mandat et d'examiner et adopter le projet des règlements d'ordre intérieur dira notre mandat nous vous demandons de faire des savoir-faire afin de résorer les plans en termes de notre commune qui est le patrimoine de la République démocratique du Congo nous vous demandons des voies pour l'élaboration des bonnes lois pour les réindications de la corruption c'est toutes ces formes et autres mots qui touchent la population de notre commune nous devons donc avoir notamment à l'esprit que les électeurs d'Ngalima qui nous ont donné leur confiance nous regardent et nous jugérons par rapport à notre bilan après 5 ans Le président du bureau provisoire du conseil communal d'Ngalima Ferdinand Yangaya et Corée s'est dit conscient des attentes de la population de cette municipalité étant donné que beaucoup de défis sont à relever Dans un autre chapitre sachez que le 18 février 2006 l'ancien président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila promulguait la constitution de la RDC C'est 18 février 2024 la loi fondamentale totalise 18 ans Alors que pense le Congolais à ces sujets Maître Achille Kapanga notable du Nord qui vous estime que certaines dispositions constituent un danger permanent doivent être modifiées Srake Nguimbi pour le reportage La constitution à 18 ans c'est qu'on est manjeure si on peut prendre l'âge quand on est déjà manjeure cette constitution aurait certaines lacunes dans certaines dispositions puisque quand on doit vous dire que vous devez aussi que certains de nos pères par exemple pour un intérêt soit général africain ou international s'exposer notre état je pense que nous ne devons pas accepter qu'il y ait des dispositions dans notre constitution qui piègent l'état congolais qui sont des dangers permanents pour notre pays nous devons éviter ça donc s'il faut le droit de la constitution il y a certains aspects pour pouvoir réfléchir ensemble pour que les droits et non seulement des cités congolais mais du patrimoine national soient protégés il y a certaines dispositions qui sont des dangers permanents dans notre constitution qu'il faut changer qu'il faut modifier ça n'est pas que l'on va modifier toutes les conditions mais il y a certaines dispositions qui nécessitent des modifications contenues du véné dangéré qui est contenue vers ces dispositions là même si j'ai une fois une disposition à tête mais j'ai cité parmi tant d'autres la disposition qui nous amène vers la session d'un pacte pour déposer l'intérêt entre une nationale internationale c'est un peu dangéré parlons société à présent la lutte contre le phénomène Koulouna dans le district de Mohamba le commandant de la police de ces districts le colonel Freddy Liefengue a organisé un bouclage la nuit de mercredi à jeudi dernier afin de mettre la main sur ces inciviques plutôt sur ces inciviques qui perturbent la quiétude de la population plus de 153 jeunes délinquants ont été interpellés suivi ces premiers à identifier ces inciviques communement appelés Koulouna dans le cadre de l'île contre l'insécurité que les commandants de la police du district de Mohamba le colonel Freddy Liefengue a initié cette opération de bouclage la nuit du mercredi 14 février au jeudi 15 février 2024 dans les communes délimité Ngaba Kisinsou et Matete lors de cette patrie nocturne des policiers déployés sur terrain ont fait des portes à portes sur plusieurs avenirs pour dénicher c'est hors la loi qui perturbe la quiétude des paisibles citoyens plus de 153 jeunes délinquants ont été interpellés le jour où parmi vous vous venez me voir le jour dès qu'il y a tout va mon colonel c'est notre avenir le messire qu'on appelle exorché il habite tel avenir ni tel numéro si vous l'arrêtez c'est notre avenir nous avons la paix nous avons besoin des gens pareils de venir me voir au bureau ce bureau ici c'est pour vous et vous gagne oui le bureau c'est pour la mine ton ingé qui est le colonel le colonel frédilifengue commandant de la police dans les districts des mots en bas appelle la population à accompagner leurs efforts en dénonçant ces malfaiteurs notez que parmi les interpellés les innocents ont été libérés à l'immédiat et puis pour terminer RTL Africa soutient la promotion de l'apprentissage numérique dans 13 pays africains dont la république démocratique du Congo à ce sujet un partenariat avec l'UNICEF dénommé ensemble réinventant l'éducation en Afrique entre la période allant de 2022 à 2027 a été signé ce vendredi 16 février 2024 avec RTL à Kinshasa autre détail avec Nancy il est cas et mieux apaisant le fonds des nations unies pour l'enfance UNICEF a procédé ce vendredi 16 février 2024 à la signature du protocole de partenariat avec RTL à travers un projet dénommé ensemble réinventant l'éducation en Afrique entre 2022 et 2027 et qui vise la promotion de l'apprentissage numérique Cathy Morino représentante adjointe de l'UNICEF parle du bien fondé de cet accord on le sait le monde malheureusement est confronté à une crise une crise d'apprentissage et des millions d'enfants et des jeunes n'ont pas l'opportunité de développer les compétences dont ils ont besoin pour sortir de la pauvreté et sans doute l'apprentissage numérique il constitue une opportunité de taille pour permettre un accès continu à l'éducation et pour améliorer les apprentissages c'était déjà en 2020 que l'UNICEF a lancé au niveau mondial une initiative appelée réimaginer l'éducation cette initiative vise à offrir à travers la technologie numérique justement des opportunités d'apprentissage aux enfants aux jeunes et ceux aussi qui n'ont pas accès à l'école particulièrement les filles Lambert Mbadou directeur chargé de la coopération internationale au ministère de l'EPST s'est dit satisfait de la conclusion de ce projet c'est l'école à la maison qui est prônée ici et donc c'est sûr en voyant l'appui cet apport précieux de RTL nous disons le ministère de l'enseignement primaire secondaire technique dit sincèrement merci à cet apport qui vient sans doute booster la qualité éducation dans notre pays il faut noter que la signature proprement dite de ce partenariat UNICEF-RTL dans le domaine de l'éducation numérique était la dernière étape de cette cérémonie mesdames messieurs c'est Jomal et terminé merci de votre aimable attention retrouvons-nous encore demain avec ces mêmes plaisirs au revoir